salut à tous c'est gamer of 93 on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur windows 2000 c'est dans la continuité de la première vidéo présentation windows xp sur machine virtuelle que je vous ai fait là c'est la même chose bon alors pourquoi j'ai choisi windows 2000 bah parce que c'est l'un de mes os préférés voire mon os préféré j'hésite entre j'hésite entre windows vista et windows 2000 deux os de niche ou un peu oublié outre windows vista mais on connaît plus parce que c'est considéré comme de la merde mais sur la vidéo vous avez pas prévenu que le son que vous venez d'entendre était magnifique et vu que le son était fort je pense même pas qu'on m'a entendu donc je disais qu'en fait que windows vista bas c'est pas clair c'était pas très clairement de la merde mais on en parlera plus tard sur la vidéo sur la vidéo qui sera dédié alors je serai windows 2000 parce que c'était c'est mon os préféré ou un de mes os préférés du moins ça c'est sûr mais je me suis rendu compte qu'après l'avoir installé sur mon dell'actuald 505 c'était pas si bon que ça mais ça a des années lumières de windows 1.0 quoi je vous rassure alors dans ce alors sur ce genre de sur ce genre de sur ce genre de machine mondiale là je vous ai présenté ça dans une vidéo qui commence un petit peu à dater on va pas se le cacher donc dans cette vidéo eh ben il était sous windows xp normal il est installé avec plein de trucs que vous avez eu d'occasion j'en ai installé pas mal et là comme un con mais vraiment comme le plus grand des cons décide de le downgrader une génération après sur certains pc c'est intéressant mais pas là vu que le contrôleur ethernet le contrôleur son vie et vidéo ont eu de sérieux problèmes pas au niveau matériel ils n'ont pas cramé en revanche le contrôleur ethernet et son à bali pilot n'était pas installé un c'est bien simple les seuls sont que j'avais et un bon gros sur du bio c'est gros but comme ça quoi d'eau et je pouvais pas baisser le son donc un étonnement je vais utiliser mon pc en dans une salle d'attente banon là je me fais dire éclairé quoi donc explication faite j'ai remis sous windows xp mon de l'attitude et là ça a fonctionné parfaitement j'ai juste réinstaller le pilote son ainsi je m'attelle un truc dans le genre c'est ton moi moi je vais dire quelque chose mais j'avais pas le nom donc j'ai réinstaller le pilote son le pilote vidéo j'ai remis à une résolution plutôt claire un peu comme celle-là sauf que là c'est pas du 8 parce que là c'est du 800 par 600 quoi c'est pas suffisant pour pour les écrans d'aujourd'hui mais bon bref là maintenant mon de l'attitude est 5 fois qui tourne comme une horloge et je me suis rendu compte que j'ai juste présenté système exploitation sur cette vidéo j'aurais j'aurais pas été jusqu'à démonter le pc vu que j'ai la flemme et en plus que c'est assez compliqué pour moi quoi mais j'aurais j'aurais quand même pu faire un tour dans le bios bon rien de rien rien de très intéressant c'est du badic shabajic à part sur le pc noir le de l'attitude e6 mille je sais pas quoi lui-là a un winbios c'est le genre de truc qu'on retrouvait il y a 20 ans mais qu'aujourd'hui tout le monde se fout bon bref on passe au vif du sujet windows 2000 alors je l'ai presque pas configuré sauf sur les sons qu'on va entendre à la fin de la vidéo prenez ça comme une sorte de rituel dès maintenant là tout de suite ok bon windows 2000 je vous fais une rapide histoire prenez allez en attendant aller chercher des chips un verre de lait ou de pepsi peu importe prenez ce que vous voulez du moment que vous mettez à l'aise donc windows 2000 c'est sorti en 1999 pas en 2000 ils ont ils ont voulu mettre le coup quoi et c'est sorti parallèlement à windows millenium édition windows mille et windows me windows me ou windows mi c'est comme vous voulez enfin je connais certains informations l'appeler vous comprendrez pourquoi lorsque je vous ferai une vidéo dédiée donc windows 2000 était la version entreprise professionnelle quoi en fait c'est simple il n'y a pas de camp sur windows 2000 il n'y a pas de version genre familiale comme ça ça non ça se passe du côté de windows millenium et windows 2000 est assez professionnel car bah c'est une édition c'est une édition windows nt la première qui est plutôt connue quoi si je puis dire et donc windows millenium elle il était encore sur ms dos encore et encore ils ont pris ils ont fait une version rien que pour windows me la version ms dos 8.0 ouais bon quand tu vois l'échec enfin l'échec ça s'est bien vendu en un an quand même mais c'est surtout au niveau de la critique que ça a pu et donc voilà quoi et puis pour windows millenium je vous parle vite fait ça mais on en reparlera plus tard dans une vidéo qui sera dédiée enfin sur windows millenium quoi je me comprends ils ont voulu faire une édition familiale de windows 2000 windows neptune dont le logo était pourri entre guillemets j'aurais pu vous le présenter mais ça devait de trop les mecs c'est une version bêta vous attendez c'est pas c'est pas le top quoi en plus en anglais je suis pas anglophone mais j'aurais pu quand même vous traduire quelques mots quel dommage bon bref alors après la petite histoire windows 2000 il est quand même il a quand même eu un support jusqu'en 2010 alors qu'il est sorti en 99 quoi donc pendant plus de donc quand même pendant plus de 11 ans il a eu un support avec les mises à jour et la totale quoi mais bon vous connaissez mais bon vous connaissez microsoft en c'est obsolète c'est obsolète ils veulent plus entendre de parler ça donc enfin de la fin de support windows 2000 plus d'aide qu'une mise à jour plus rien et en co et en plus c'est un système sécurisé c'est pour c'est vous dire bon après ces explications historiques et plutôt emmerdantes à un certain moment on va passer au test le bureau j'ai absolument j'ai absolument rien fait j'ai même pas mieux activé stop pour vous dire et à propos des machines virtuelles j'avais déjà une installation windows 2000 toute prête que j'avais fait hier mais je sais pas il m'a mis il m'a mis un message disque non système il n'y a pas de système cherche pas vas-y remets on remet bien tout le disque dur et puis appuie sur presser mickey sauf que le problème c'est que je faisais presser mickey ça reboute et non toujours pas rien toujours rien je me dis c'est pas grave je réinstalle windows 2000 et là pendant que ça installe les composants ça le pc il reboute tout seul normalement c'est pas fait comme ça je connais quand même mon installation je connais quand même les windows 2000 je suis pas un teubé et voilà ça m'est pas là ça me remettait et voilà après ça quand ça démarre au disque dur rien enfin si ça refaisait l'installation depuis le début parce pas via le cd mais via disque dur et j'imaginerais bien que si je continuais comme ça j'aurais pu pédaler dans la semoule je serais déjà à l'école quoi donc j'ai réinstallé windows 2000 sur une nouvelle machine virtuelle la machine virtuelle d'avant était déjà prévue pour mac os 7.0 sauf que bizarrement il n'a pas voulu démarrer le cd il voulait pas démarrer peut-être que c'était un cd que tu pouvais pas goûter comme ça quoi c'est la co s le mec un pas windows c'est normal donc j'ai installé windows 2000 sur cette machine virtuelle au nom très explicite windows 2000 lol et voilà alors je sais que vous attendez ça et si vous n'avez pas encore quitté la vidéo bravo on va commencer aller dans mes documents je vous dis à rien il ya rien vous pouvez vous pouvez chercher j'ai aucune je vous jure je pourrais vous mettre je pourrais vous mettre machine virtuelle sur youtube il ya rien enfin voilà à part ça ah oui c'est un détail que j'ai oublié de préciser les machines virtuelles avant windows xp la carte vidéo elle veut pas ouais j'essaie de mettre en 256 couleurs elle veut pas elle reste en 16 couleurs ce qui vous donne qui vous donne des images dans le genre j'ai peut-être mon écran et ma carte vidéo comme ça quoi qui marche pas se maintenir à jour avec les mises à jour automatique s'il vous plaît dites moi que j'ai encore des mises à jour parce que là j'ai vraiment pause de travail ah ils ont fait en fait j'ai oublié de vous dire ils ont refait les icônes pour windows 2000 et windows mini jump c'est la même chose sauf que windows mini jump ça bug encore plus que windows 2000 du coup j'ai même pas envie de vous faire tester quoi le zr ap om je sais pas quoi là c'est voilà c'est des rams windows 2000 pour installer différents trucs dont windows 2000 les disques les disquettes j'en ai pas j'en ai pas mis hein voilà le disque local rien de très un rien de très intéressant les programmes enfin les fichiers de base dont will nt favorise aux c'est ça marche via tcp ip mais c'est virtuel les mecs un la corbeille vide ajouté j'ai rien que j'ai rien fait avant internet explorer assistant je m'emmerde pas je transfère ma je transfère ma vraie connexion comme ça avec le réseau local en fait il considère que le réseau local c'est la connexion à wifi que j'ai sur mon pc là donc réseau local ouais détection automatique du serveur proxy le compte de messagerie internet du cahol souk express 1 et msn messenger je sais pas si vous voulez le délire mais ça n'existe plus travailleur connexion on va réessayer parce que là il va mettre sur un site qui n'existe plus la version internet explorer c'est donc sa charge acheter et voilà une recherche le site et voilà ça mais sauf que c'est un bon match quoi avec une version d'internet explorer je crois que c'est la voilà c'est la 5 sa version c'est internet explorer 5 ça se comprend quoi mais après vous pouvez faire je sais pas je vais pouvoir chercher youtube c'est facile quoi donc on pourra pas y accéder ah bah les mecs mais internet explorer 5 ça date de 1999 tu peux regarder si tu regardes youtube avec je sais pas qu'est-ce que tu as branlé mais je te félicite windows update le point c'est qu'il fait une boucle infinie 1 à attend à ben non il m'a fait une boucle infinie en revanche il m'a mis ça attend go microsoft.com ça existe le site je trouve pas ouais parce que c'est du http pas du https vous pouvez rechercher ça existe encore mais sur https programme accessoires j'ai rien de sens et un jour dit même pas office alors accessibilité communication alors c'est là c'est la même c'est le même délire que sur windows xp ah oui j'avais oublié de vous préciser windows xp est un mix entre windows millenium et windows 2000 pour windows 2000 ont repris le principe nt mais plus accessible la stabilité du système à mes joueurs vous pouvez faire tourner chez vous pouvez faire tourner facile j'étais à saint andreas sur windows 2000 il faut vraiment que vous y était trop fort pour qu'ils plantent du coup les écran bleus là dessus vous pouvez trouver des montages au pire mais les seuls écran bleus que j'ai eu sur windows 2000 c'était quand c'était quand il y a eu un problème de goutte voilà assistant connexion internet on l'avait on vient de le faire mais à part si tu as un modem virtuel que je doute fort ce qui est possible mais je ne sais pas le trouver si vous avez des adresses et pas des conneries et pas des conneries que vous avez des vidéos dites le moi en commentaire connexion réseau et accès de distance c'est pour tcp ip encore une fois ou rins c'est en gros transit entre modem et ordinateur enfin transit entre modem transit de modem ordinateur et d'ordinateur à ordinateur pour qu'ils reçoivent la connexion modem mais c'est dangereux surtout pour des modem 300 bps c'est le genre de truc en fait qui c'était les premiers modem dans les années 80 c'était pour les vieux téléphones des années 20 quoi leur truc qui finit au mieux en brocante au pire à la décharge mais ça vaut cher maintenant hyper terminal je vous ai déjà présenté sur windows xp mais je vais vous le représenter hyper terminal blablabla ah le modem bon écoute je vous dis 83 et 100 et ouais mon gars à Saint-Denis qu'est-ce qu'il y a vous n'avez rien entendu désolé site d'appel ok si tu réussis à me trouver une modem à Saint-Denis je te félicite oups vous n'avez rien vu j'aurais pu remettre la connexion ETM mais j'ai la flemme un peu que j'ai pas envie d'avoir des problèmes quoi adresse de l'hôte tcp ip winsoc je sais c'est quoi c'est le winmodem installé sur certains pc mais l'adresse de l'hôte il va me demander mon adresse ip ou quoi bon ok impossible de se connecter à port 23 mort de rire je n'ai même pas activé le port série vous voulez voir un extrait le son gamer of 93 non j'ai déjà enregistré ça et c'est pas bien alors on va recommencer net meeting ça je vais pas présenter par contre c'est en gros des 100 gros système de visioconférence avant l'heure net meeting pour les connexions par là d'autres utilisateurs utilisé vidéo pour un c'était un tout en un quoi prénom humeur grave nom pistache adresse de messagerie tu crois vraiment que je te la donne et frère bon annulé quel dommage j'aurais bien aimé vous présenter ça en plus mais ça marche plus numéro d'ateur téléphonique c'est le genre de truc qui sert plus à rien en fait c'était un téléphone vous voulez voir être une numéro de téléphone maintenant mais oui monsieur oui ça ne sert plus à rien vu que j'ai même pas de modèles en fait je ne cherche pas divertissement, contrôle du volume, lecteur CD oh cool je ne savais pas que j'avais c'est quoi ce pointeur on dirait des on dirait des, on dirait c'est je ne sais pas quoi ah oui non attends j'ai même pas la version t'es pas gentil le crénisque chargé mort de rire mon gars pardon lecteur Windows Media oui c'est le lecteur Windows Media essaye d'inventer s'il te plaît c'est quoi comme version 6.5.09.1125 c'est trop long et trop compliqué pour moi ah je vous ai oublié de vous montrer un truc on va pas dans poste de travail propriété système Microsoft Windows 2000 5.9.1 ouais c'est la ouais en fait sur le plan MT c'est la version 5.0 et le 2.195 c'est c'est là c'est le but lead l'update quoi si vous voulez Service Pack 4 le dernier Service Pack sorti ils en ont fait que trois pour windows xp j'avais dit ça mais en fait mais en fait c'est juste puisque sur les étions nt microsoft s'est mis en tête de quelque chose ce que je veux vous dire c'est qu'une c'est qu'une a une idée mais c'est sûrement ça ils s'est mis en ils sont mis en tête une idée que toutes les entreprises au monde acheterait windows nt qu'ils allaient l'utiliser très longtemps comme c'est le cas par exemple avec windows 3.1 quand windows 95 sorti certaines personnes ont attendu jusqu'à windows xp pour le mettre certaines personnes c'est très rare mais ça existait donc ils sont obstinés ils sont obstinés à faire du plein de service pack pour oui pour windows nt ça a été car par exemple le cas pour windows nt 4.0 ils ont fait pas trois services pack pas quatre services pack pas sept services pack pas 10 services pack pas le nombre infini de service pack mais ils ont fait six services pack c'est quand même énorme je vous le dis pour une version de windows qui s'est peu vendu et qui est un peu niche quoi sauf moi pour moi les jeux je vous jure c'est un carnage vidéo ludique et enfin c'est un carnage visuel et auditif le pinball là-dessus vous voulez que je montre pas de souci mais là ça commence très mal et vous n'avez et là c'est que le début mais qui sont ou pas on n'a plus de son bon on va redémarrer pour faire une coupure on redémarre c'est maintenant que le contrôleur de jeu s'est mis en marche bon au moins vous aurez entendu le magnifixion on a atteint enfin on attend pardon ou la putain je fais c'est quoi c'était quoi ce bruit ça c'est quoi le mot que j'ai fait ouais vous pouvez voir technologie nt ou putain c'est extrêmement puissant c'est vrai pour le coup ils n'ont pas fait de la publicité mensongeur microsoft je pense que le pire c'est qu'il a eu tout le monde quand tu démarris le truc là il avait marqué un texte hyper accrocheur ah oui getting ready for start windows un truc dans le genre 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 tenez tenez vous pariez très près pour windows holy shit y'a pas eu de montage audio là c'est vraiment moi qui ai fait ça avec ma voix ah ouais moi je suis en vrai je suis le vrai photoshop de la voix moi alors on va redémarrer dans la joie et la bonne humeur outils systèmes ça vous intéresse je crois pas que ça vous intéresse à part peut-être la mise en route je vous ai pas montré et encore bon bah alors ça démarre je crois pas que ça a démarré vu que j'ai cliqué bizarrement voilà mise en route cliquez sur une icône deux fois de façon rapide double-clic pour ouvrir un fichier un dossier ou un programme ou un lecteur mort de rire tu crois qu'on le savait pas depuis le temps oui il est mis à jour automatique monsieur j'aimerais tellement en avoir mais sauf que le site il n'existe plus assistant inscription microsoft windows d'ami hum non plus tard oui plus tard découvrir windows j'aurais tellement envie de vous montrer ça bon bref ouais c'est de la niche on en a plus le mieux quand même on recommence sinon le reste c'est du basic chez basic les informations système ça vous intéresse vraiment c'est de la niche je vous le dis aussi ouais non en plus c'est trop compliqué pour moi enfin c'est parce que c'est la première fois que je le teste en même temps document mes documents vous l'avez déjà vu le panneau de configuration qui n'a pas changé depuis windows 95 enfin ils ont rajouté quelques trucs quoi l'affichage on va peut-être changer de fond d'écran ah ouais mais c'est tout ouais mais j'avoue c'est moche parce que c'est moche vu qu'en fait j'ai ma carte vidéo pensez au tunnel ah je vais te paradis ouais vas-y ça va c'est déjà ça c'est déjà ça mais quand même on a vu mieux les mécanes alors écran de veille d'ouverture de session je vais vous montrer d'accord écran de veille d'ouverture de session je respecte ils ont déjà fait ça alors on va trouver autre chose cette couleur j'aurais tellement aimé vous présentez ça en 256 couleurs mais je pense que c'est mon pc qui est pas assez performant pour faire ça bah en même temps les mecs allez faire tourner du 256 couleurs avec windows 10 plus 256 couleurs avec un autre os qui ma foi est trop vieux pour supporter ça convenablement si je puis dire euh non alors que windows xp elle est en 256 couleurs c'est pas une blague mise à jour automatique bah sauf que le problème c'est que même si c'est sauf que le problème c'est que si je fais ça avec un navigateur alternatif type chrome ou mozia firefox il va dire ah bah merci de l'intérêt que vous portez à windows update mais il faut faire ça depuis internet explorer et c'est pas compatible de la faire foutre c'est en gros ça quoi internet explorer 5 n'est plus prêt en charge et windows update je doute fort qu'il y a encore des mises à jour dessus enfin je dis ça mais je suis un peu bête vu qu'il y a le site windows update est encore accessible sur windows xp et c'est la vieille interface du vieux site microsoft et il te précise en bas qu'elle a été mis à jour en 2019 avec le vieux logo la totale quoi alors bon bref je vous ai déjà présenté ça on fera son multimédia plus tard il peut gérer quand même pas mal de trucs windows 2000 après c'est beaucoup moins compatible que les versions MS-DOS c'est pas pour rien que migrer de windows 95 par exemple à windows NT c'était pas si simple que ça déjà et c'est surtout plutôt il faut surtout faire il faut surtout faire gaffe avec la compatibilité attendez attendez bouge et bouge c'est toi c'est toi t'es Soft Sous-titrage ST' 501 ... 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 attendez je mets le je mets le micro je dédicte le micro à tout de suite on va voir les gens aller enfin on va continuer la vidéo alors le carnet d'adresse qui ne sert pas à grand chose à part si vous avez si vous l'utilisez encore outlook express ce qui je vous dis direct est impossible aujourd'hui explorateur windows ça sert pas à grand chose aujourd'hui programme imaging à cette école qui avait développé ça je savais que ça existait mais je savais pas que c'était kodak maintenant c'est un petit peu le visiteur photo de l'époque affiche ouais c'est un petit peu le photoshop du pauvre quoi si vous voulez quand tu vois le prix de la suite qui fournit photoshop invité de commande comme vous pouvez le voir c'est le même invité de commande qu'on a sur windows c'est par exemple c'est pas donc ouais c'est pas en gros ms dos quoi on pouvait faire moi j'ai rien dit j'allais dire que édite l'éditeur ms dos et qu'une commande uniquement disponible est une commande uniquement disponible sur sur ms dos et pas perdu mais ce n'est pas dit que si vous aussi envie vous prendre que tc ça je comprends pas trop mais en plus dit que ça sert plus à rien éditeur ms dos ok je prendrai en note que t'inquiète pas tu peux terminer tranquillement mec j'ai pas pas comme si j'ai géniqué mon pc je sais pas j'ai pas ma version préférée qu'ils ont quand même qu'ils ont qu'ils ont quand même changé un panne sur windows vista et qu'ils ont changé complètement sur windows 7 à le vieux logo windows 2000 ouais version 5.0 nous même là 5.0 parce que deux en atteinte des windows nt 5.0 voit pas enregistrer une modification qu'est ce que je veux que ça m'apporte une poche blanche synchroniser ça sert pas à grand chose avec un journée si ça sert mais à l'époque encore une fois et surtout qu'ils font une tour pc ce que je n'ai pas encore j'ai bien dit que je n'ai pas encore parce que je vais je compte bientôt recevoir on y recevraient worldpad ça pour le coup c'est intéressant puisque toujours disponible en temps qui à windows reste à windows et qui sera jamais windows voilà document ou pas excusez moi je suis vraiment enrhumé donc démarrage ça sert à rien on va finir avec à outlook express à outlook express pardon votre nom attendre msn spoil ça marchera pas désolé ça ne marchera pas vraiment c'est pas une blague terminé un cher chargé au pire voilà on peut faire quelque chose d'intéressant avec tu effaces tout tu mets microsoft tu as microsoft.com et voilà non je vais faire quelque chose d'autre mais bon msn et msn n'existe plus et encore le msn actuel c'est pas bien vraiment recherché la recherche windows elle était super bien sauf qu'aujourd'hui ils ont tout changé avec cortana nous exécuter classique on a fait plus tôt on a ça depuis 2015 ms confit mais vous les mettre ms config mais ça marche ça marchera pas hein j'ai bien le tms config par contre y'a toujours pas de son ça m'énerve audio il ya un problème vraiment bon on va redémarrer redémarrer windows pardon attendez je vais micro sur quoi bon les mecs joie dîner rapidement en attendant je vais vous laisser sur cet écran magnifique non je plaisante revenez dès que je commencerai à crier assez fort sur moi dans mon micro je pensais que vous m'entendrez un comme ça et ben voilà à tout de suite j'ai ce micro la lumière comme ça c'est un peu tous les sons mais sont ambiants très sympa vous inquiétez pas au revoir à tout à l'heure de suite j'avais beaucoup 6 vous Merci. 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 Et bien, re les gens. Après cette longue attente, dont j'ai vu que l'écran de veille ne s'était même pas mis... n'était même pas activé, pour une raison que j'ignore, nous allons clôturer cette vidéo, avec le rituel, qui sera commun maintenant à toutes les vidéos, j'écoute de tous les sons. je vous le mets et moi je vous dis à plus et à plus ah bah fais chier en fait non pas à plus parce qu'il faut que je redémarre ça m'était complètement sorti de la tête ah voilà ça redémarre parce qu'en fait normalement il lance le son et puis après il redémarre c'est logique vu qu'après quand tu arrêtes le pilote son il s'arrête aussi allez et maintenant que le son que le truc son soit mis bon là pour de vrai je vous dis pour de vrai je vais vous faire écouter tous les sons et je vous dis à plus et à plus l'homme il faut quand même faire quelques petits commentaires depuis windows 98 sur la saison c'est bien mais il faudrait peut-être changer ce qui sera fait avec windows vista mais plus personne n'utilise à part moi vous allez réécouter le son que vous avez entendu je sais pas combien de fois dans cette vidéo parfois pendant que je prends ma douche mais des jeux mais décider sont comme ça et puis il me prend à l'idée à chaque son de démarche gérer windows de faire une sorte de petite chorégraphie ouais j'ai des délires assez bizarre jugez pas c'est ma vie 1 on peut pas changer de son oui voilà ça encore et l'aurait c'est sûr sur windows même là vous allez entendre le son que je trouve l'un des plus magnifique de chez microsoft c'est pas une blague vous l'avez déjà entendu désolé pour maman qui tape sur la table sur par défaut ah sauf qu'on l'appuie sauf que les mecs on appuie windows 3.1 il serait peut-être temps de changer aussi un ce qui sera fait avec quoi et pas windows vista mon gars je vous jure je n'étais pas inscrit sur un texte là la rime que j'aime faire net meeting ça va son était pas aussi fort recevoir l'appel c'est même un jour dit j'ai mal un cali comme oui là non parce qu'il n'existe plus oh non bon c'est pas grave bon bah moi je vous dis à plus et à plus